Salut tout le monde, c'est Erio, on se retrouve pour l'épisode 2 d'Europa Universalis 4 avec les Ottomans. Donc tout de suite, on va reprendre là où on en était. Donc je tourne cet épisode à la suite du précédent. Donc il va falloir reprendre Constantinople, enfin légitimer Constantinople, on l'a pris au dernier épisode. Donc maintenant, on a dit qu'on allait s'occuper à la fois des rebelles qui se trouvent sur notre vassal Athènes. D'ailleurs, il va falloir que j'améliore mes relations avec lui. Voilà, parce que là, il ne nous aime pas, il est à moins 127, ça va de moins 200 à plus 200. Donc il ne nous aime pas trop, donc on va essayer d'améliorer nos relations, histoire qu'il ne nous fasse pas une petite révolte. Et ensuite, on va s'occuper de ce petit monsieur là, qui nous doit nos deux provinces. Nous n'avons aucun diplomate à envoyer. Ok, pas de souci, on va attendre quelques jours. Voilà. Donc les Ducadir veulent un mariage royal. On l'accepte, ça va nous faire plus de points de relations. Et donc on va pouvoir les vassaliser. La dernière fois, on avait vu une vassalisation de force avec la guerre, quand on a vassalisé Athènes. Et là, on est en train de vassaliser les Ducadir de façon diplomatique. Donc, dans un premier temps, on va aller voir ce petit monsieur là. Donc mes troupes, je vais les envoyer ici. Voilà. Alors, on a de la corruption. On va lutter contre la corruption. C'est actuellement en cours. Du coup, on ne va pas toucher à ça. Diplomatie, ça c'est bon. Technologie, on est encore loin. C'est bon, je peux revendiquer Constantinople. Enfin, légitimer. Et on peut prendre, faire de Constantinople. Ah non, c'est vrai que ça, ça m'aurait économisé. Voilà, je ne m'en rappelais plus qu'on pouvait faire ça. Mais en gros, là, ça va nous faire, ça nous aurait fait économiser légitimation. Voilà, ça, ça ne m'intéresse pas. C'est les moins 100. Ah si, oui, perte de 100 militaires, c'est bien ce que je pensais. Du coup, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, on peut faire la reconquête face à Venise. Du coup, là, ah mince, ils se sont tirés. Ah non, ils reviennent. Ils sont bloqués. Du coup, ils vont forcément revenir sur leur capitale, Sinop. Donc moi, je vais leur profiter pour leur déclarer la guerre. Les Duc de Guédir, ils ne veulent pas venir. Tunis non plus. Athènes est forcément obligé de venir, vu que c'est mon vassal. Donc, je vais prendre, en premier lieu, Sinop. Voilà, confirmé. La guerre, c'est parti. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on est à 0%. Et l'enthousiasme de guerre de l'ennemi est élevé. La mienne est élevée aussi. Athènes est moyen parce que, tout simplement, ils ressortent d'une guerre face à moi. Et ils ne vont sûrement pas investir leurs troupes tout de suite parce qu'on est en négatif avec eux. Quand ils commenceront à être positifs au niveau de la relation avec nous, ils pourront commencer à nous rejoindre. Là, en gros, ils n'osent pas trop envoyer des troupes. Donc, là, voilà. Et là, par exemple, je suis sûr, voilà. Là, vous voyez le petit forgeron quittable, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer une armée. Donc, ce que je vais faire, c'est... Bah tiens, elle est déjà sortie, son armée. Donc, je vais laisser le nombre qu'il faut sur le siège. Et je vais envoyer le reste sur l'autre province pour éviter qu'il fasse d'autres troupes. Alors, là, j'ai le choix entre gain de 25 en piété et perte de 61 ducas. Les ducas, c'est la monnaie du jeu. Ou alors, perte de 25 en piété et perte de 10 en prestige. Je suis actuellement à 28 en prestige. Je vais encore en regagner là avec cette guerre. Et surtout, je veux le minimum de piété possible pour pouvoir avoir les technologies le moins chères possible. Donc, j'allais préférer perdre les 25 de piété. Et tout simplement, également, plutôt, les 10 en prestige. Donc, voilà. Donc, là, on va aller partir faire leur guerre. Voilà. Enfin, la bataille. Et donc, là, on n'a plus qu'à attendre. Donc, là, ça y est. On a battu ces troupes-là. Et prochain objectif, la caramanie. Donc, on va aller se positionner ici. J'espère juste qu'ils ne sont pas liés aux Mamouk. Ok. Et eux, est-ce qu'ils sont alliés ? Non. Ils ne sont toujours pas liés. Du coup, il va falloir très vite... Je vais très vite vassaliser les Dulcadir. Et parce que, tout simplement, regardez. Les Dulcadir revendiquent cette province. Du coup, je peux déclarer la guerre directement à cette province-là. Et surtout, je peux passer par leur territoire. C'est ce qui m'arrange le plus. Et ça me coupera, tout simplement, les relations avec le Mamouk et ce pays-là. Car sinon, ça va très vite m'embêter pour la conquête du Mamouk. Donc, là, on est reparti en haut. On va ressouder les troupes. Donc, là, on va se préparer pour combattre ici. Insulte diplomatique contre Trébisonde. Ok. Donc, eux, ils sont en train de faire des allers-retours parce qu'ils savent qu'ils vont bientôt se faire attaquer, je pense. Ils ne sont pas cons non plus. Et Lya est assez intelligente dans ce jeu. Vous le verrez bien assez tôt. Donc, défenseur de la foi, en l'occurrence, là, c'est parce que je suis le premier sunnite, en gros. Je suis le pays le plus fort des sunnites. Mais, en général, ça accorde des choses. Mais ça donne un plus 5 en coup de technologie. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, là, ce que je vais faire, c'est, comme là, j'ai une trêve avec eux, jusqu'en septembre 1449, donc, dans 3 ans, eux, je n'ai pas de soucis. Indépendance garantie par Karameni. Du coup, ça me fera déclarer également la guerre à eux. Mais, comme je ne leur ai pas déclaré la guerre officiellement à eux, c'est eux qui s'invitent dans ma guerre. Donc, je vais pouvoir conquérir leur territoire sans rompre la trêve. C'est eux qui n'auront plus la trêve. Donc, moi, ça ne me pose pas de soucis. Oui, donc, c'est pour ça, en fait, que je voulais attendre la fin de la guerre. Parce que, eux, ils vont attaquer ici, et moi, je vais attaquer de par là, avec ces troupes. S'ils daignent de se dépêcher un petit peu de plus. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, c'est de voir un petit peu les autres, les ordres. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué au dernier épisode. La papauté, la richesse et le peuple. En gros, c'est à peu près ça. Donc, on peut voir que les Oulémas ne sont pas très contents. Ils veulent un petit peu plus de territoire. Donc, on va leur accorder, par exemple, un petit territoire. Voilà, celui-là. Alors, normalement, si je me rappelle bien, il y a un moyen d'optimiser tout ça. Mais, voilà. Du coup, c'était les Oulémas qui voulaient. Voilà, ils sont contents, la notification disparaît. Donc, Casus Belli en cours sur Trebizond. Ok, pas de soucis. Agitation dans les provinces. Donc, on peut voir dans les provinces conquérées au dernier épisode. Ah non, Vidant aussi, qui a des risques de revolt, mais ça va, c'est assez faible. Les pays en guerre. Nos ports sont sous blocus. Il y a deux ports sous blocus. Il y a ce port-là, parce que là, il y a 10 navires ici. Et l'autre port, c'est celui-là, vu qu'on l'a conquérée. Donc, ça nous appartient pour le moment. Ça, on l'a vu. Ok, pas de soucis. Donc, là, on va envoyer nos troupes ici. Ah oui, c'est vrai que c'est pas un vassal actuellement. Du coup, je peux pas faire ça. Mais, en tout cas, là, je peux finir la guerre. Je prends les deux territoires. Ils m'appartiennent légitimement. Et je prends tout leur argent. Et ils ont plus rien à m'offrir. Du coup, fin de la guerre. On a récupéré nos territoires légitimes. Donc, ensuite, je vais envoyer un petit cadeau à Ducadir pour accélérer un petit peu les relations. Ah, j'ai aucun diplomate. Donc, en l'occurrence, là, ce qui m'intéresse, voilà, c'est que ça. Bon, voilà, j'ai suffisamment... Là, je suis à plus de 100. Je suis au maximum avec eux. Du coup, je vais les vassaliser. C'est un petit pays, en l'occurrence. Ils vont pas... Ils vont pas refuser. Il me semble. Nous avons récemment envoyé un diplomate dans ce pays. Le 19 mai 445. Voilà. Et il veut pas. Ah, peut-être si j'attends une petite journée, ça va le faire. Je pense. Allez, s'il te plaît. Accepte la vassalisation. Je vais réactualiser la fenêtre. Ah, il veut pas. Il veut pas. Il résiste. D'habitude, il tombe. Il dit rien, d'habitude. Comment on va pouvoir faire ? Cesser d'amélioration, non. Briser les liens, non. Action clandestine, encore moins. L'économie, c'est ce qu'il y a de mieux en général. Tout, 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 tout. Bon, bah, je vais refaire un don. De 50. En espérant que cette fois-ci, ils veulent bien. Mais non, c'est pas vrai. Je peux pas, avant le 4 septembre, demander à une nouvelle fois le 4 septembre. Écoutez, je vais quand même essayer. Bon, ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Mais je vais quand même essayer. Non, ils ont rejeté mon oeuf. Comment on va pouvoir faire ? Si je leur offre mon accès. Enfin, l'accès à mon territoire. Est-ce qu'ils vont bien vouloir ensuite ? Notre diplomate a cessé de le laisser. Je vais le laisser pour le moment. La Bosnie demande un accès militaire. Allez, vas-y. T'as le droit. Je te l'accorde. Et lui, je vais essayer de lui offrir l'accès militaire à mon territoire. Ce qu'il veut toujours pas, il veut toujours pas. Donc, offrir l'accès militaire. Confirmer. Voilà. Ensuite, perte de 25 points de puissance administrative, gain de 5 en prestige, ou perte de 25 points de puissance administrative, gain de 10 en prestige, modification de local d'impôt de moins 10%, ça m'intéresse pas, et agitation de local de moins 2%, ça m'intéresse pas trop. Je préfère faire ça. Donc, eux, maintenant. Mais non, c'est pas possible. Faut quoi ? Il leur faut quoi pour accepter ? D'ailleurs, eux, j'ai oublié de les ramener. Bon, écoutez, pas grave, je vais déclarer la guerre comme ça. Ils reviendront plus tard s'ils veulent. Moi, je vais déclarer la guerre comme ça. Donc, en l'occurrence, là, ce que je vais faire, ouais, c'est ça. Je vais déclarer la guerre. Je vais dire, au Ducadia, vous pouvez venir, je vous donne un territoire. Il n'y a pas de soucis. Et comme ça, normalement, ils vont apprécier ce geste. Enfin, j'espère. Je vais prendre la dana, oui, pour leur laisser. Et la caramanie, viens. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Confirmez. Donc, voilà, nous sommes de nouveau en guerre. Face à tous, beau monde. Donc, ensuite, eux, ils vont venir ici. Eux, ils viennent là. Voilà. Donc, attendez, on va vite fait faire un petit, voilà, hop, lui, il va passer ici. Voilà, vite fait. Comme ça, je vais défoncer les troupes ennemies. Voilà. Et en plus, ils se sont séparés. Oh, il y avait les deux. Il y avait les deux. Ça, c'est cool. On va laisser la moitié ici et on va envoyer le reste ici pour les détruire totalement. Voilà, ça, c'est fait. Donc là, on va ressouder les trous. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, paire de 52 puissance administrative, diplomatique ou administrative. En l'occurrence, je suis bien en diplomatie. Je vais prendre diplomatique. Par contre, en administrative, je trouve que je suis assez lent. Je peux prendre déjà une technologie. Je suis à 0%. Je vais attendre d'être à moins 5%. Pour le moment, ça ne presse pas. Plus tard, ça va un petit peu plus presser, mais pour le moment, ça ne presse pas. Je vais prendre un siège de la cour. Comme vous voyez, là, je gagne 12 de point de militaire, 8 en diplomatique et 8 en administratif par tour. En l'occurrence, là, je n'ai plus besoin d'administratif. Du coup, je vais prendre un conseiller. Donc là, je gagne combien par mois ? Je gagne actuellement 8,19 par mois. Donc, je peux me permettre de prendre lui. Ben écoutez, je vais le prendre. Je vais le prendre, voilà, ici. D'accord. Et lui, est-ce que je peux le prendre également quelqu'un ? Je vais prendre deux petites personnes, là. En plus, efficacité commerciale ou morale navale. En l'occurrence, ça, ça m'intéresse plus. Et militaire. Modification des limites de terrestre, plus 10%. On va le prendre. Voilà, donc là, ma cour est complète. Au moins, ça, c'est fait. Je vais attendre la fin de la guerre pour prendre ma puissance diplomatique, enfin technologique, en plus. L'évêcement, les actions Cossacks va survenir. Ou, les marchands perdent 10 en loyauté. Les oméras perdent 10 en loyauté. Perdent de 1 sur les valeurs fiscales brutes de Silistre. En l'occurrence, c'est assez fort, donc les actions Cossacks, ça me gêne pas. Donc, l'opinion des ottomans à l'égard de la Moldavie change de moins 50%. Perdent de 1 sur les valeurs fiscales brutes de Silistre. Otoman obtient le Casus Belli, friction aux frontières contre la Moldavie. D'accord, et d'accord. La Moldavie, il me semble que c'est celle-là et c'est la Pologne qui la dirige, je crois. Ouais, c'est ça. Balachie, ok. La Bosnie qui s'est vue prendre sa frontière. Enfin, attends, c'est la Damasie ? Non, donc, non, c'est normal. LG, rien dit. Donc là, on va l'envoyer ici. Par contre, ils sont que 3 cas sur la capitale. Ça va vite changer. Je vais amener mes troupes là. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Ok, oui, c'est ça. Et toi, on va t'envoyer ici. Bon, là, je prends de l'attrition bêtement. Vous voyez, il y a les têtes de mœurs. Je prends de l'attrition bêtement. Normalement, les deux sièges devraient bientôt tomber. Notamment le siège de la capitale. Parce que moi, dans une ancienne partie, en fait, le Mamluk s'était allié à un de ces deux trucs-là. Et au début, tant que t'as pas tout reconquéré, la Turquie, en gros, si t'attaques le Mamluk, t'es perdu d'avance. Pas perdu d'avance, mais ce sera très compliqué. Ok, donc là, tout, 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 ok. Ah, la religion, envoyer un nouveau missionnaire. Ah, je peux nous renvoyer un deuxième. Ah non, c'est bon. Bon, en espérant qu'après les Ducadir acceptent la vacillisation. Sinon, j'aurai bien la haine envers eux. Donc, on va aller, putain, une chanceur d'eux. Mais non, en sérieux. Là, c'est encore une. On va essayer de finir. Donc, ah, ça y est, enfin. Donc, ensuite, on va finir par aller vers eux. Normalement, j'ai des revendications chez eux. Non, j'ai pas de revendications chez eux. Euh, pardon. Oui, j'ai une revendication chez eux. Et je revendique deux provinces de chez eux. Du coup, je peux prendre quasiment celle-là, également gratuitement. Ok, pas de soucis. Donc. Ah, merde. Mon commandant, il est mort. Ça, ce n'est pas cool. Donc, allez. J'espère que ça va un petit peu accélérer. Parce qu'ils ont du mal, là. Les deux sièges à tomber. Allez. Comme vous voyez, Athènes a rejoint maintenant. On est en positif en relation avec eux. Du coup, ils nous ont rejoint. Ça, c'est cool. Cette province est tombée. Allez. La suivante. Non, ça ne veut toujours pas tomber. Ils ont du mal à faire tomber le siège, quand même. Donc, après les Mamelouks, j'ai cru voir leur unité. Le nombre d'unités qu'ils ont. Toujours pas assis. Voilà. Il est tombé. On va aller les foutre, là, les troupes. Donc, maintenant, on va déclarer la paix. Donc, comme je l'ai dit, cette province-là, ce sera pour les Ducadir. En espérant qu'ils m'apprécient ensuite. Et le reste est pour moi. Donc, tuc, tuc, tuc. Ah. Pourquoi ? Ok. Si je prends tout leur thune. Ok. Ah. Ok. Donc, là, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir tout leur prendre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Si je ne leur donne pas, ils le veulent absolument. Tout, tout, tout. Donc, le souci, c'est que la nation va encore exister ensuite. Mais comme Asra sera encerclée par moi, et comme là, je vais déclarer bientôt les guerres au Malmouk, il n'y a pas de souci. Risque de coalition, Karamani, ça ne me dérange pas. Karamani, c'est ce pays-là. Et en gros, plus une coalition est grosse, plus tu risques de prendre cher. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est une coalition. Donc, on va leur envoyer la demande. On espère qu'ils acceptent. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Très bien. Du coup, il ne reste plus que ça de la Karamani. Ensuite, eux. Du coup, maintenant qu'on est... Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Oui, vous exigez plus de contrôle, les Umera. Ok, j'ai compris. Tenez. Ne m'emmerdez pas. Et donc, ces chiens galés de Malmouk ont l'audace de revendiquer Izel. Pas de souci. Donc, après, ce sera eux. Au prochain épisode. Parce que c'est déjà terminé pour cet épisode-là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez encore là demain. Pour l'épisode 3. J'espère que cette série vous plaît. Et que finalement, vous avez outrepassé le fait de la complexité des différents éléments de l'écran. Non, ça, attendez. Je vais mettre pause. Les différents éléments de l'écran. Et que ça vous plaît. Et que vous prenez du bon temps. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. C'était Irio. Salut tout le monde.